Pendant les émeutes fin juin, le quartier de Saint-Fonce, situé un peu plus au sud de Lyon, s'est embrasé. Une pépinière d'entreprise a brûlé. Comme chaque semaine, cette association de proximité s'installe pour échanger avec les habitants. Ce soir-là, M. le maire en personne tente de renouer le dialogue face aux jeunes et très vite, un sujet arrive dans la conversation, la police. Moi la colère, je la comprends. Dans ces cas-là, je la comprends. Mais tout casser comme un gamin, un petit qui fait un caprice, là je ne comprends plus. Sans un manque de sécurité. Pas un manque de sécurité au niveau de l'État. Je pense que c'est au niveau des policiers eux-mêmes. Ils ont une rage en eux et ce jour-là, lui, il a fait montrer cette rage en tirant pour rien. Ça a été démontré. Maintenant, il le protège. Il y a des cagnottes à plus d'un million pour des meurtriers. Et un million cinq cent mille pour quelqu'un qui tue, on va tous devenir policiers, on va tuer des gens et on va tous être riches. Une colère contre la police nourrie notamment par un fort sentiment d'injustice, une société à deux vitesses. Regardez le fils à Zemmour. Il a causé un accident. Il était bourré. Il a fait un accident lui aussi. Lui, il n'a pas fait d'accident à elle. C'est même pas un refus d'obtempérer. Moi, je vous dis, c'est quoi ? Une automatique. Vous avez déjà conduit une voiture. Une automatique, tu lâches le frein, ça accélère tout seul. C'est quand t'es sur drive. Ceux qui sont au pouvoir, c'est n'importe quoi. Il y en a qui font leur boulot, comme les ministres. Il y en a qui font leur travail. Travail, travaux, mais il y en a qui font n'importe quoi. Le président, il y a des émeutes. Il était en soirée. Un jour, des émeutes. Je ne sais plus c'était quand. Lui, il était en soirée. Comme Pierre Palmad. Et son excuse à chaque fois, c'est... Il a tué des gens. Il était en boîte de nuit à Bordeaux. Le problème, il est profond, le problème. Et ce problème, pour vraiment le résoudre, il faut vraiment des années et des années. Mais il faut faire vite. Et c'est vrai que quand les jeunes parlent ou même, je ne sais pas, les parents et tout ça, ils parlent, on ne les entend pas. Encore beaucoup de colère que ces médiateurs essayent de faire verbaliser aux jeunes. Même eux ont été surpris par le déchaînement de violences fin juin. Moi, je fais ce métier depuis 7 ans aujourd'hui. Depuis 7 ans, les jeunes et les moins jeunes me disent le jour où ça va péter. Attention, parce que ça va vraiment péter. On n'a pas participé à aucun mouvement social depuis 2005, les émeutes. On n'a pas voulu se mettre dans les gilets jaunes pour pas que la violence, elle nous soit associée. Le Covid, même si on était chez nous dans des immeubles, il faisait très chaud, on est resté chez nous, on a été assez gentils. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a pété. Maintenant, vous pouvez dire que pleinement, nous, quand on réagit, c'est la violence et vous pouvez nous l'associer. 20 ans après les émeutes de 2005, le dialogue entre les jeunes des quartiers et la police nationale sera très difficile à renouer.